Ces principes, on peut les résumer assez brièvement. Tout d'abord, il s'agit d'un rite maçonnique qui est caractérisé par sa très grande ouverture et son universalisme. Depuis 1875 et la réunion des suprêmes conseils du monde à Lausanne, il est clair qu'a prévalu dans cette conception de la maçonnerie l'idée qu'au sommet des principes qui gouvernent notre pratique, notre symbolisme, il y avait un principe créateur, le grand architecte de l'univers. Le grand architecte de l'univers, dont l'appellation sera laissée à la conviction religieuse de chacun, ce grand architecte de l'univers est défini, évoqué, référencé au sein du rite écossais ancien et accepté comme étant un principe créateur. Remarquez au passage qu'une telle disposition, j'allais dire statutaire et principielle, a pour vertu de fonder, notamment en France, mais pas seulement en France bien entendu, ce principe sociétal que nous nommons, nous autres Français, la laïcité, laissant le choix d'une conviction philosophique et religieuse au domaine privé de chaque individu et admettant que, collectivement, nous puissions nous retrouver autour de ce principe spiritualiste commun à tous qui admet la présence en notre sein, au sein du rite écossais ancien et accepté, de chrétiens, de juifs, de musulmans, de bouddhistes, d'animistes, pourquoi pas, d'agnostiques, à une condition. C'est que le contrat et l'hypothèse de départ du rite écossais ancien et accepté, c'est-à-dire la prééminence d'un principe créateur, le grand architecte de l'univers, soit observée, et que soit observée également la primauté de l'esprit sur la matière. Donc ça, c'est un premier principe. Il y a un second principe qui gouverne et qui vient répondre directement à votre question. C'est un principe, j'allais dire, de tolérance. Il est étranger à l'esprit du rite écossais ancien et accepté d'exiger de ceux qui vont être candidats à l'adhésion au rite de professer notamment une croyance en une révélation chrétienne, laissant cela à la conscience et à la conviction de chacun. Et c'est en ce sens que, vous l'observerez au passage, le rite écossais ancien et accepté, qui est le rite maçonnique le plus pratiqué dans le monde, et notamment moins pratiqué dans les pays de formation, j'allais dire anglicane et protestante du nord de l'Europe, où par exemple en Suède ou en Norvège, il est demandé d'être un adepte de la religion chrétienne pour pouvoir entrer en franc-maçonnerie symbolique, tout simplement. Les francs-maçons du rite écossais ancien et accepté s'ouvrent aux différentes confections. Deux autres principes que nous pouvons rappeler très rapidement et qui, je pense, répondent largement à votre question. Il y a un livre qui, le jour où vous prêtez votre engagement d'entrer dans cette maçonnerie, dans ce cheminement initiatique à caractère fondamentalement spiritualiste, il y a un livre qui sera posé sur l'autel des serments et vous serez amené à en avoir connaissance au moment où vous prêtrerez ce serment. Ce livre, c'est le volume de la loi sacrée, et ce volume de la loi sacrée, c'est au rite écossais ancien accepter la Bible. Simplement pas par référence à une religion monothéiste établie, qui serait le christianisme, le judaïsme ou l'islam, mais simplement parce que la Bible est le volume de la tradition universelle, de la loi universelle et de la loi morale. Et c'est en ce sens que la Bible permet aux Écossais de se reconnaître et de se fédérer au sein des principes qui gouvernent le rite écossais ancien accepter. Parmi les principes fondateurs, et j'en termine pour répondre à votre question par ce point, il y a également la non-mixité. Nous savons qu'il existe des francs-maçons, mais le rite écossais ancien accepter, tel qu'il est pratiqué dans les suprêmes conseils, en tout cas ceux que je connais, sont des rites ouverts aux francs-maçons masculins. Et enfin, il y a une chose qui est très clairement établie, contrairement à certaines dérives ou à certaines déviations modernes. Le rite écossais ancien est accepté, qui va donc du quatrième au trente-troisième degré, ou du premier au trente-troisième degré, suivant le point de vue où l'on se place, est un rite qui nécessite de la part de l'adhérent, de l'impétrant, un déroulement initiatique et spirituel lent. On ne monte pas, entre guillemets, j'emploie volontairement une expression pratique et d'usage constant, et pour me faire comprendre, on ne monte pas les grades en un week-end, en quinze jours ou en un mois. On passe une vie entière, si tel est le cas, bien entendu, pour progresser du grade d'apprenti, de compagnon ou de maître, et ultérieurement pour arriver au sommet de la hiérarchie initiatique de notre ordre. On n'est pas fait trente-deuxième, comme cela est fait dans certains pays anglo-saxons, on n'est pas fait trente-deuxième au cours d'un même week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.